Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! On a toujours dit que parler n'a pas d'importance et construire celle qui a mise au monde et n'a pas sourd et mienne. On a aussi dit que celui qui refuse de nourrir son malade, c'est qu'elle fait qu'il s'apprête à nourrir le croquement. On a aussi dit que celui qui veut marier la fille du Marguillet, il doit apprendre au préalable à grimper le mur. Et on a aussi dit que c'est par ignorance que l'enfant fait du sexe paternel qu'une balançoire. Bonsoir ! Alors âme sensible, je vais comme ça vous raconter une histoire. C'était à l'époque fleurie des aïeux, des ancêtres, des grands-pères, des pères de nos pères. À cette époque-là, existait un village. Le village avait pour nom Pala. Mais comme l'histoire me raconte aussi que dans ce village, il y avait un homme, un bel homme. Mais ce bel homme, tellement la mémoire de l'histoire était tellement ancienne que la vieille personne qui me l'a racontée n'a pas retenu tout son nom. On a hésité entre les noms. Pala-Lada ou Lada-Pada. Donc, pour ne pas échanger pas d'âge avec l'histoire, on va utiliser tous les noms. Donc, c'est Pala-Lada ou Lada-Pala. Donc, on prend les deux. Donc, Pala-Lada ou Lada-Pada était un homme, un bel homme. Aucune femme ne pouvait voir le temps et passer toutes les femmes tombées sur son char. Mais il avait une passion. Il avait une passion. Il avait une passion comme la passion de Samuel Eto pour le football. Il avait une passion comme la passion de Christian Bolt pour l'athlétisme. Il avait une passion comme la passion de Michael Fert pour la natation. Il avait une passion comme la passion de William Shakespeare pour le théâtre. Il avait aussi une passion comme la passion du général Horta Horta. Il avait une passion comme la passion du général Horta. Mais je ne vous dirai pas. La passion est-elle bonne ou n'est-elle pas bonne ? Je ne saurais le dire. Mais l'histoire vous le dira. Il avait pour passion notre ami Pala-Lada ou Lada-Pada. Par la femme. C'était son bastant favori. Il battait les femmes à chaque moment. Pour lui ou pour un an. Le matin au réveil, il battait sa femme. Au petit déjeuner, il battait sa femme. Au déjeuner, il battait sa femme. Au déjeuner, il battait sa femme. Au diner, il battait sa femme. Avant d'aller au lit, il battait sa femme. Dans le lit, il battait sa femme. À ce moment-là, le battement a changé. À cette allure-là, notre ami Pala-Lada ou Lada-Pada, s'est marié onze fois et a connu dix fois le divorce. Donc, alimentairement, au moment où l'histoire se passait, il était encore marié à une femme. Mais cette femme a dit, la solution n'est pas toujours de fuir la personne. Elle va rester avec lui. Malgré ce que Pala-Lada ou Lada-Pada la faisaient, elle va rester. Mais elle va l'aider à changer. Elle va le dépassionner. Alors, comme on a toujours dit, que la vengeance est un plat qui se mange très froid, elle a gardé son poids. A qui va de soix pour soix cent fois, la loi broie du noir dans le couloir noir de l'abattoir. Général OTA OTA! A qui va le soin pour soin sans voix, la loi brouille du noir dans le couloir noir de l'abattoir Général Conta, Conta Général 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 Conta Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501